À Montréal, un homme a été poignardé au centre-ville la nuit dernière. Anne-Sophie, selon la dernière mise à jour du SPVM, l'homme serait hors de danger. Exactement. Ça s'est passé à une heure du matin. On se trouve sur Clark, à Ville-Marie, tout près de Renée Lévesque. Et ce qu'on sait, c'est qu'à une heure du matin, il y a un conflit qui a éclaté entre deux personnes ici. Quelle est la nature du conflit, on ne la connaît pas. Mais finalement, un homme a eu plusieurs blessures au haut du corps, lacérations en raison d'un objet tranchant. Il a commencé à marcher, finalement s'est effondré au sol. C'est à ce moment-là que des témoins lui ont porté assistance, ont appelé le 911 et finalement, il a été pris en charge par des ambulanciers. Il a été transporté en centre hospitalier où il se porte plutôt bien. Son état de santé est stable. Il est hors de danger, comme tu l'as dit. On a parlé avec la porte-parole du service de police de la Ville de Montréal qui nous explique un petit peu plus les circonstances. Donc, selon les premières informations obtenues auprès de des témoins, la victime aurait eu un conflit avec le suspect qui aurait dégénéré en agression armée ou la victime aurait été agressée avec un objet tranchant. Le suspect aurait pris la fuite avant l'arrivée des policiers puis la victime aurait demandé de l'aide à des passants avant de s'effondrer non loin des lieux de l'agression. Pour l'instant, les motifs du conflit sont indéterminés. Et puis également, il n'y a aucune arrestation qui a été faite pour le moment. Donc, on est au tout début de l'enquête. On l'a entendu, Mme Dubuc qui disait que le suspect a pris la fuite. Vers 1h15 du matin, des enquêteurs du service de police de la Ville de Montréal se sont déplacés ici avec l'unité canine pour tenter de trouver des éléments de preuves, peut-être tracer le suspect. Mais pour le moment, il n'y a pas de mise à jour sur l'enquête. Par contre, je tiens à le dire, Simon, il y a à peine deux semaines, trois semaines, le 9 mars dernier ici, également un événement d'agression armée ici, même place. Et ça fait plusieurs fois dans l'actualité qu'on couvre des événements dans le quartier ici, le quartier chinois à Montréal. On en parlait justement dans l'actualité. Plusieurs résidents ici qui ne se sentent pas en sécurité à Montréal parce que, bon, beaucoup de présence d'itinérance, des logements à problème, de la drogue, par exemple. Alors, c'est à suivre. Mais évidemment, qu'encore une fois, un événement de plus, une agression armée ici ce matin à Montréal. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. Merci.